Bonjour à tous nos abonnés, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui Supré Niro est heureuse de recevoir Sonia Fiquet. Sonia Fiquet est formatrice en communication relationnelle, conseillère en insertion professionnelle, spécialiste du comportement HPI et TSA, conférencière et auteur. Depuis 27 ans, elle accompagne les personnes dans leur parcours socioprofessionnel. Sonia a découvert sa neuroatypicité, je veux dire son haut potentiel intellectuel associé à des troubles du spectre autistique, il y a 3 ans, à l'âge de 52 ans. Elle a fondé la même année, en mai 2021, la Société qui fait sa vie, organisme de formation certifiée Caliopi et a créé la méthode éponyme qui propose un parcours individualisé et des formations au professionnel. Son objectif pédagogique est d'apprendre à mieux comprendre et vivre en harmonie avec ce handicap invisible. Retrouvez le lien vers son site de formation dans la description. Elle est auteure du livre « La presque ordinaire d'une femme HPI et TSA, des autistes que personne ne voit ». Elle a fondé en novembre 2023 l'association ADDP HPI et TSA dont l'acronyme signifie « Association pour la défense des droits des personnes HPI et TSA ». Vous allez l'entendre, nous avons encore beaucoup à apprendre sur l'accompagnement des personnes porteuses de cette neuroatypicité. Bonjour Sonia. Bonjour Isabelle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je trouve que c'est plutôt flatteur. Bienvenue. Parlons de vous, si vous voulez bien Sonia. Vous êtes découverte HPI et porteuse de TSA à 52 ans. Comment cela s'est-il produit ? Alors, ça s'est fait en étapes. En fait, le haut potentiel m'a été évoqué quand j'avais 30 ans lors d'un premier burn-out, de mon premier burn-out. Et je n'ai pas jugé utile à ce moment-là de creuser sur le HPI, puisque c'est de ça dont on parlait. Et on parlait de surdouance parce que je ne voyais pas l'intérêt. Donc, j'ai vécu de 30 ans à 44 ans déjà dans la méconnaissance de cette particularité. Et puis, à 44 ans, j'avais un cabinet de conseil et j'avais repéré que les personnes HPI avaient un fonctionnement différent et que je les repérais. Et donc, je ne m'identifiais pas du tout, mais je les repérais. Et donc, à chaque fois, je leur demandais, est-ce que vous avez passé des tests de QI ? Oui. Et est-ce que vous êtes au-dessus de 130 ? Oui. Bon, voilà. Jusqu'à ce qu'une cliente me dise, mais toi aussi, tu l'es. Et donc, elle m'a offert un livre que je ne citerai pas parce qu'il est plein de fausses croyances et nous enferme quand on est TSA dans des rigidités. On en parlera peut-être plus tard. Et du coup, j'ai passé les tests. Et effectivement, alors, je suis limite puisque je suis à 127. Donc, je n'étais pas très contente. 127, ce n'est pas 130. Donc, j'ai découvert mon HPI à ce moment-là. Donc, j'avais 44 ans. Et chez moi, la première réaction que j'ai eue à l'annonce de ce HPI, c'est « Ah, j'ai raison. Les autres ont tort. Je suis intelligente. Et mes problèmes relationnels ou de communication avec les autres viennent qu'eux ne comprennent pas, viennent du fait qu'eux sont retardés. » Enfin, voilà, que moi, j'ai une longueur d'avance. Donc, ça a rigidifié mon positionnement et mes difficultés. Voilà. Et donc, du coup, j'ai continué de fonctionner comme j'avais l'habitude, peut-être encore plus qu'avant, avec mes certitudes ancrées. Et à 48 ans, j'en étais à mon troisième burn-out. J'ai fait une pause. Et à l'époque, j'étais addicte à l'alcool et à la cigarette et au travail. Et donc, je pesais 112 kilos. J'ai décidé de faire une intervention pour me couper l'estomac qui s'est très, très mal passée. J'ai perdu mon estomac. J'ai perdu 60 kilos à un an. Et donc, mes problèmes de santé m'ont obligée à me poser. J'ai déposé une RQTH par rapport à ses problèmes de santé et pas du tout par rapport à l'autisme. Et puis, j'ai décidé d'ouvrir un organisme de formation en communication relationnelle, puisque c'était mon métier, dédié aux personnes, au potentiel intellectuel. Et c'est en faisant mon étude de marché, en allant sur les forums dédiés au HPI, que je voyais qu'ils avaient tous, ou en tout cas la grande partie, parlaient de ce syndrome de décalage. Et donc, je me suis dit, forcément, les scientifiques ont dû étudier ce syndrome de décalage, moi, avec ma logique. Donc, j'ai tapé sur Internet syndrome de décalage HPI. Et c'est là que je suis tombée sur l'Asperger. Donc, je ne savais pas du tout ce que c'était. Enfin, j'avais une représentation, j'allais dire comme tout le monde, de Rennemann. Voilà. Et donc, je me dis, ben non, ce n'est pas ça. Donc, je retape. Je me souviens avoir tapé plusieurs fois la phrase dans différentes manières pour essayer d'avoir une réponse. Et à chaque fois, je retombais sur de l'autisme de haut niveau. Et c'est comme ça que je suis tombée sur une première vidéo de Julie Daché, qui donc expliquait qu'elle avait découvert son autisme tardivement et qui expliquait les symptômes. Et là, j'ai commencé à me reconnaître. Et c'est devenu un centre d'intérêt parce que d'un seul coup, ça m'apportait des réponses. Voilà. Donc, j'ai creusé pendant plusieurs mois en lisant tout ce qui concernait l'autisme féminin. Donc, Isabelle Reynaud. Enfin, voilà, j'ai vraiment, j'ai lu je ne sais pas combien de bouquins. Ensuite, j'ai creusé sur des choses plus scientifiques avec Tony Atwood, avec Laurent Mautron. Et je me reconnaissais, je me reconnaissais, je me reconnaissais. Donc, après, c'était comment on pose le diagnostic. J'avais fait plein de tests en ligne avec la Speak Quiz. Voilà. Et quand même, il y avait plein de traits qui ressortaient. Donc, je suis allée au salon de l'autisme organisé par Rio au mois d'octobre 2000, je ne sais plus, 21, je crois. C'est ça. Et là, j'ai rencontré l'association Asperger, qui est en région parisienne. Et sur le stand, j'ai eu la chance de voir une neuropsychologue qui, donc j'ai été la voir. Alors, j'étais dans tous mes états et je lui ai dit, je crois que je suis autiste. Est-ce que vous pensez que vous pourriez me dire si je le suis ou pas ? Et là, elle a ri parce qu'elle m'a dit, en tout cas, je ne sais pas si vous l'êtes, mais vous avez des bons symptômes. Parce qu'en fait, rien que dans mon attitude, tellement j'étais stressée, je me balançais sans m'en rendre compte. J'étais en train de me tordre les doigts dans tous les sens. J'étais complètement recroquillée sur moi-même. Donc ensuite, on a fait une longue anamnèse. On a fait tous les tests avec mes parents, avec mes enfants, puisque j'ai des enfants adultes qui ont témoigné de ma vie et de mes manières de faire. Et puis, surtout lors d'un test important avec elle, donc je montais à Paris, on a fait les tests ensemble. Elle m'a filmé. C'était vraiment fouillé, quoi, vraiment. Et elle m'a montré, en fait, mon incapacité à entrer en communication avec les autres quand j'étais coincée dans mon centre d'intérêt. Chose que je ne voyais absolument pas. Lors d'un test, elle me montre une image et elle me demande quel sport j'ai fait. Il y a plein, plein, plein d'informations. Donc moi, je suis toute en éveil. Et je lui dis, j'ai fait du tennis. Elle me dit, c'est drôle, moi aussi, j'en ai fait. Et dans ma tête, je me dis, pourquoi elle me parle d'elle ? C'est mon test, elle n'a pas à venir. Je trouvais ça déplacé, même. Et puis, elle me dit, vous avez un autre sport ? Alors, je dis, oui, j'ai fait du plongeon. Elle me dit, ce n'est pas banal, moi aussi, j'en ai fait. Et là, ça me heurte encore. Je me dis, mais pourquoi elle me parle d'elle ? Pourquoi elle me parle de sa vie ? Donc, elle l'a fait à trois reprises. Et puis, elle m'a dit, c'est bon, j'ai vu ce que je voulais voir. Et donc là, elle m'a dit, vous avez compris ce qui vient de se passer ? Je lui ai dit non. Elle me dit, par trois fois, j'ai essayé de rentrer en interaction. Et parce que vous jugez que ce n'est pas le cadre, eh bien, vous ne rentrez pas en interaction avec moi. Mais même pas, je l'ai questionné. Pourquoi elle me posait ces questions ? Ou essayer d'être polie avec elle ? Non, c'était un repli total. Et dans mon attitude filmée, on voit que ça me dérange, que je suis vraiment heurtée par son attitude. Voilà. Et c'est là où j'ai pris conscience qu'effectivement, je pouvais être enfermée dans ma représentation sans en avoir aucune lucidité. Voilà. Ça, ça a été les premiers signes. Du coup, voilà. Donc, le temps que l'anamnèse soit faite, j'ai reçu son rapport d'anamnèse fin décembre. Et début janvier, j'ai eu un entretien avec un psychiatre qui, lui, a confirmé le diagnostic. Et puis, il m'a dit effectivement que j'avais beaucoup compensé. Donc, c'était normal qu'on ne m'ait pas vu. Mais qu'effectivement, ma vie, parce que c'est présent depuis le début, mon parcours de vie, mon parcours de santé, mon parcours professionnel, mes burn-out, mes dépressions, et mon positionnement, ma compréhension finalement de l'information, ma manière de me positionner, validaient ce diagnostic. Voilà. Alors, j'écoute vraiment très attentivement ce que vous dites. Et je m'interroge sur ce test. C'est un test VACE que vous avez passé à l'âge de 44 ans par rapport à la détection du HQI. Et donc, vous étiez, si j'avais bien entendu, en plein burn-out. Et je me demande dans quelle mesure. Je vous pose cette question parce que c'est mon cas aussi. J'ai passé ce test-là en plein burn-out. Et je voudrais savoir, vous, en tant que professionnel, quel impact peut avoir cette pathologie, puisque c'est bien reconnu comme une invalidité maintenant, sur les capacités cognitives, notamment au niveau de la mémoire, puisque l'on sait que… Voilà, je vous laisse… Effectivement. Donc, en fait, sur les quatre items, j'étais très haute en verbal, j'étais très haute en raisonnement perceptif, j'étais aussi très haute en vitesse de travail, mais ça, c'est quelque chose que j'ai toujours travaillé. Donc, ça, ça… Voilà. Et mon plus bas score, qui était quand même au-dessus de la norme, c'était la mémoire de travail. Voilà. J'avais 12. Donc, voilà. Et d'ailleurs, quand ils m'ont rendu les tests, ils m'ont dit que ce n'était pas significatif, qu'ils pensaient que j'étais à un très haut potentiel, mais que… Puisque j'avais trois items très hauts, mais que la mémoire de travail avait fait défaut ce jour-là. À un aparté comme ça, est-ce que ce serait important pour vous de le repasser, ce test, simplement pour… Non. Voilà. Non. Je ne sais pas… Je sais qui je suis maintenant. Ça, c'est très important comme réflexion. Justement, je m'interroge parce que vous avez été conseillère à l'insertion professionnelle pendant 27 ans. Vous avez découvert, donc, à 44 ans et à 48 ans, s'il est bien noté, votre TSA. Et peut-être cette suradaptation. Et puis, cette façon de faire, de vous centrer sur vous, sur vos centres d'intérêt. Mais lorsque vous êtes en entretien pour une consultation d'accompagnement professionnel, on est, je suppose, assez centré sur l'autre. Donc, comment vous faisiez un switch ? Comment vous arrivez ? Oui, complètement. Alors, c'est-à-dire que tant que je ne suis pas impactée émotionnellement, je suis une machine de guerre. C'est-à-dire que j'ai appris à l'écoute empathique, à l'écoute active. Je donnais des cours là-dessus. J'ai appris la conduite d'entretien, la méthodologie. Et donc, comme une bonne élève, j'appliquais tous ces facteurs. Et en plus, j'avais pour moi une connaissance dont je ne me rendais pas compte à l'époque, qui était très intéressante, du fait que je croisais les cercles. Alors, ça veut dire quoi, croiser les cercles ? Ça veut dire que j'ai été élevée dans une famille... Je me suis beaucoup servie de mon expérience, en fait, pour accompagner les personnes. J'ai été élevée dans une famille de commerçants et d'artisans. J'ai été dans le travail très, très jeune, tout en continuant mes études. Mais j'ai toujours travaillé avec mes parents. Donc, je connaissais très, très bien le monde de l'entreprise. Et j'ai cette capacité à voir le film. Et donc, quand les gens me donnaient leurs difficultés, par exemple, à chercher un emploi, eh bien, j'arrivais à définir avec eux ce qui les motivait par rapport à leur parcours et à trouver le bon poste et surtout à les préparer mentalement en leur racontant le film. C'est-à-dire en leur permettant de se voir dans leur futur emploi. Voilà. Et donc, j'étais plutôt... Enfin, j'ai toujours eu, d'ailleurs... J'ai toujours eu des très bons résultats, dès le début, parce que je me servais, et ça, c'est très autiste, de mes propres expériences pour donner des conseils, des représentations, j'allais dire presque graphiques, d'avoir des images. Je parlais en images. Et donc, ça parlait aux gens. Et j'avais des très bons résultats. Et d'ailleurs, je suis restée très peu de temps conseillère. J'ai très rapidement eu des postes de directrice, de maison d'emploi et de la formation, de chargée de programme aux emplois d'insertion. Et à chaque fois, je croisais les cercles. C'est cette connaissance de l'entreprise, cette connaissance de l'insertion sociale et professionnelle, parce que quand j'étais dans un centre d'intérêt, je creusais. Donc, j'étais au courant de tout. J'étais en lien avec le CMP, avec les associations sur le terrain, avec les entreprises. Donc, j'avais une capacité à me faire un réseau. Et d'ailleurs, ça allait à l'encontre de l'autisme, puisque j'avais une capacité relationnelle très, très grande. Mais que dans le cadre du travail, et par exemple, pas dans le cadre avec mes collaborateurs. Là, c'était catastrophique. Donc, quand on était sur de la relation superficielle, ça marchait très, très bien. D'être né dans une famille de commerçants vous a sans doute permis d'acquérir beaucoup de notions relationnelles dans les échanges, justement, avec les autres. La faculté de les convaincre, de les amener à… Et donc, est-ce que… Alors, à la fois, ça vous a sans doute… C'est rentré dans votre disque dur et du coup, vous avez pu l'utiliser. Mais ça a peut-être masqué aussi des difficultés que vous, vous aviez sans en avoir conscience, parce que vous avez intuitivement pris ça comme outil. Et voilà. Est-ce qu'à aujourd'hui, vous diriez que si vous étiez né dans une famille, une autre famille, qui ne pratiquait pas le commerce, vous auriez pu plutôt détecter des troubles du spectre autistique ? Alors, je pense que oui. Alors, c'est très bizarre, parce que j'en ai voulu pendant très, très longtemps à mes parents de m'avoir inculqué très tôt la notion du travail. Je leur en voulais parce que, parce que pour moi, ce n'était pas la place d'une ado de 14 ans d'être sur les foires à vendre du meuble de haut de gamme, par exemple. Et en même temps, j'avais conscience que je n'avais pas la même vie d'ado que les autres, mais que c'était une force dont je pouvais me servir. C'est-à-dire que tout ce que j'apprenais me servait. Et donc ça, j'ai toujours eu cette conscience-là que finalement, si j'arrivais à m'en sortir professionnellement, c'est parce que j'avais eu cette éducation, toute cette base de données qui était rentrée. et aujourd'hui, je les remercie. Alors, ils ont du mal à l'entendre parce qu'ils n'acceptent pas mon autisme, mais je les remercie vraiment parce que je pense que si j'ai pu finalement exploiter ma richesse, c'est aussi parce que j'ai été dans la résilience et obligée, obligée de faire les choses. Voilà. Et du coup, ce qui me semblait compliqué quand j'étais jeune et qui me ravageait de l'intérieur m'a permis finalement de passer des difficultés que peut-être une personne autiste qui ne va pas avoir toutes ces contraintes va s'enfermer dans le repli, va s'enfermer sur elle-même. Alors que moi, j'étais obligée d'y aller. Voilà. Quand j'étais sur les foires et du coup, ça devenait des centres d'intérêt. Moi, j'ai appris à vendre avec deux vendeuses, Simone et Gine, j'avais 14 ans et elle m'expliquait le morphomentalisme. Donc, il y avait des gens qui passaient comme ça et me disaient lui, qui il est ? Je ne sais pas moi. Et elle me disait regarde, regarde comment il est habillé. Semelle de crêpe, pantalon velours, petite barbichette, voilà. C'est un fonctionnaire. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Parce que les semelles de crêpe, ça ne fait pas de bruit. Donc, peut-être qu'il travaille dans l'enseignement ou en tout cas, il n'a pas... Et alors, elle me sortait plein de choses comme ça que j'entrais dans ma base de données, j'allais dire goulûlument et en fait, qui m'ont servi toute ma vie. C'est-à-dire que, OK, je ne comprenais pas les intentions des autres, mais la richesse de la multitude d'informations que j'étais capable d'enregistrer, traiter, finalement, compensait. Alors, ça rend quelqu'un dans le commerce de très performant parce qu'on passe des étapes dans la connaissance du client et si ça ne donne pas de réponse effective, au moins, ça oriente et dans la discussion, on peut arriver en proposant des voies d'arriver assez facilement à convaincre et à utiliser les leviers d'influence qu'il faut. Mais ce que j'entends de votre parcours, c'est que finalement, vous avez réussi à rester en vie dans ce processus de développement, surtout invisible parce que, voilà, vous avez utilisé les outils que vous observiez autour de vous et ça marchait très bien, vous l'avez dit vous-même, vous avez une profession professionnelle très importante, enfin, intéressante. J'avais deviné. Voilà. Et vous, quand vous avez pris conscience, en fait, que c'était un bouclier c'était une façon de faire ? En fait, je n'en avais pas conscience, j'avais des dornes réguliers, internes, et donc, dans ma vie, j'ai eu de nombreuses phases où j'ai pensé au suicide, par exemple, mais vraiment fortement. à l'adolescence, ce qui m'a sauvée, c'est ma capacité d'écrire, en fait, le fait de pouvoir, je n'arrivais pas à en parler, d'ailleurs, je ne savais pas en parler, en fait. Je ne savais pas expliquer ce mal-être à personne et donc, je m'enfermais dans mon monde et j'écrivais des poèmes, voilà, j'ai toujours écrit un journal intime depuis l'âge de, j'ai dû commencer à 14 ans et j'écris encore parfois quand j'ai des choses, voilà, que j'ai besoin de poser, de dire dans mon journal intime. Je lisais beaucoup, je m'évadais beaucoup par la lecture, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu dans mon enfance et le fait que je sois aussi conseiller d'insertion, ça me mettait en relation avec des publics en grande difficulté et du coup, à chaque fois, je me disais, moi, j'ai la chance de ne pas être comme ça, c'est-à-dire, je voyais que j'avais cette capacité de résilience donc quand j'avais un down, je me raisonnais quelque part en me disant, non mais j'ai de la chance, je gagne bien ma vie, non mais j'ai de la chance, j'ai une belle maison, j'ai un bel appartement donc même si je me sens vite de l'intérieur, même si pour moi la vie n'avait pas de sens parce que je ne comprenais pas le monde dans lequel j'étais, si je faisais les choses avec, j'allais dire, beaucoup d'obligations, par exemple, mon rôle de maman, je me souviens très précisément, je devais avoir 26 ans, donc j'étais en plein divorce avec mes deux filles et je réfléchissais sur mon rôle de mère et je me sentais dans une obligation et je me disais, toute seule, je me disais, je suis mère par obligation. ça ne voulait pas dire que je ne mette pas mes enfants, pas du tout, ce n'est pas ça que je veux dire mais je me sentais responsable, obligée de tenir le coup pour elle sans sens en fait. Voilà. Je vais vous interrompre sur ce sujet-là parce que j'ai eu la réponse au mois d'un médecin généraliste justement quand j'évoquais la possibilité d'un TSA où il m'a répondu mais vraiment avec beaucoup de bienveillance, bien évidemment je ne remets pas en question et on parlera peut-être plus tard de la formation des professionnels de santé et voilà, il m'a répondu avec beaucoup de bienveillance mais vous êtes très empathique avec vos enfants donc n'allez pas sur ce terrain-là, il n'y a pas de trouble de spectre autistique et donc vous êtes en train de nous dire au contraire Sonia qu'il y a une suradaptation à ce rôle-là aussi alors oui c'est moi mon plus grand regret de ne pas avoir su que j'étais autiste et de ne pas avoir su que mes enfants l'étaient aussi c'est toute la maltraitance et je parle bien de maltraitance que j'ai pu faire sans en avoir aucune idée c'est-à-dire que j'étais coincée dans mes rigidités il fallait que ça marche comme ça et alors c'était pire parce que je n'étais pas dans la maltraitance physique de mettre des coups à mes filles et j'étais dans une maltraitance psychologique où la vie c'est comme ça il faut faire comme ça par exemple j'ai ma fille qui était très lente très très lente maintenant on sait qu'elle a un TDA elle avait une maladie génétique voilà on n'a rien on n'a rien vu toute petite comme sa soeur était beaucoup plus rapide moi j'étais rapide toute son infance j'étais derrière elle en disant Cassandre dépêche-toi on va être en retard allez on va être encore en retard à cause de toi le à cause de toi vous voyez tous les jours tous les jours tous les jours et on ne se rend pas compte mais c'est une maltraitance infinie pour un enfant qui ne peut pas faire autrement qu'il y avait qu'elle il lui fallait tout ce temps là et comme elle n'était pas capable de l'exprimer et que moi je n'étais pas capable de voir qu'elle était en souffrance voilà aujourd'hui je suis en rupture totale avec ma fille qui pense que je suis une maman perverse narcissique parce que donc elle elle n'arrive pas à travailler sur son autisme elle le refuse elle est dans un déni total parce qu'on ne l'a pas vue parce qu'on parce qu'on ne l'a pas diagnostiqué et parce qu'on ne savait pas que moi je l'étais je vais vous confier autre chose de très très important c'est que quand je fais mon burn out à 32 ans donc je vais avoir toute une période de ma vie où je vais être au chômage je n'arrive pas voilà je fais des stages à la création d'entreprise j'ai envie de me lancer dans le consulting mais je suis fatiguée je ne sais pas par quel bout prendre les choses et donc je passe mon temps à chatter parce que c'est l'avènement du chat donc je discute comme ça voilà je bois en cachette donc je bois mon litre de rosé ou de vin rouge tous les soirs en tchatant avec mes cigarettes et à un moment je suis en je demande de l'aide je vais voir des psychologues des psychiatres on ne me voit pas on me trouve intelligente brillante non c'est les autres qui vous attaquent voilà on ne me voit pas et je me souviens un jour j'étais tellement en dente que j'étais couchée dans mon lit et je me dis il faut que ça s'arrête et le pire à ce moment là je me dis je ne peux pas laisser mes filles si je m'en vais il faut que je tue mes filles aussi vous vous rendez compte de la violence voilà et donc je vais les chercher à l'école et je leur dis ne vous inquiétez pas les filles quoi qu'il se passe je ne vous laisserai jamais des années plus tard donc elles avaient à l'époque quand j'ai dit ça elles avaient 10-12 ans des années plus tard mes filles on parle un jour on est toutes les trois et je leur dis ah ouais c'est vrai que j'ai passé des moments je ne sais toujours pas que je suis autiste d'ailleurs quand je leur confie ça j'ai passé des moments compliqués de dépression je suis désolée je n'ai pas toujours été la maman que vous vouliez j'ai essayé de faire de mon mieux et tout et là mes filles me disent tu sais maman ce jour-là sur le vieux port à Marseille dans la voiture quand tu nous as dit ça on savait qu'en fait tu étais en train de nous dire si je me suicide je vais venir vous tuer et donc mes filles avaient mis en place une manière de fermer la porte pour être prévenues si je rentrais dans la nuit dans la chambre quand je vois avec le recul alors ça a été sur une période donnée mais vous vous rendez compte de la violence de la maltraitance et personne ne m'a accompagnée dans tout ça on a vécu ça toute seule elle mes deux filles et moi et ce n'est pas que je n'allais pas chercher j'ai été chercher de l'aide voire des psychologues les filles étaient suivies au CMP on faisait les démarches parce qu'on voyait bien qu'il y a un truc qui ne marchait pas on ne nous a pas vus c'est hyper violent oui et ça rappelle l'importance de la formation des professionnels justement Supré Nero est une association qui oeuvre pour le développement d'une culture de prévention du suicide et ce que vous dites est sidérant et tellement violent donc j'invite tous ceux qui peuvent avoir à traverser des moments comme ça à se rapprocher d'associations bien sûr d'écoute ou du numéro 3114 qui est le numéro d'appel d'urgence en cas de crise suicidaire c'est très important de le préciser mais je mesure toute la violence qu'il y a derrière ça et cette capacité qu'a un HPI justement de se relever et de continuer quand même et de ne jamais s'arrêter ça tourne en boucle et il y a une espèce de tirer vers le haut et de tirer vers le bas en même temps avec un écartèlement dangereux dangereux et constant dangereux et constant donc de le découvrir ce HPI et ce TSA on peut dire que ça a changé plus le TSA a changé ma vie le TSA ça a été la clé donc quand j'ai découvert mon TSA au début je me suis effondrée parce que comme toute personne qui découvre son TSA tardivement on a la représentation de ce qu'on connaît l'autisme de ce qu'on voit dans les médias et donc de déficience de handicap lourd voilà et donc d'un seul coup je me souviens quand j'ai découvert mon autisme et qu'il a été confirmé je me suis écoulée dans mon couloir et à me dire j'étais en pleine création d'entreprise et à me dire mais je ne peux pas créer mon entreprise je ne peux pas accompagner les personnes en communication relationnelle si moi je ne comprends rien c'est terrible et donc j'étais en effondrement total et heureusement j'ai une personne qui a eu des mots très très justes donc à l'époque j'étais en formation pour la digitalisation de mon entreprise parce que je me suis fait accompagner dans la construction j'avais tiré les leçons d'avant donc là j'ai été chercher de l'aide pour bien structurer mon entreprise et j'étais dans un groupe où il y avait plein de coachs et donc notamment il y avait une coach dont sa fille avait été diagnostiquée HPITSA et qui savait que je venais d'être diagnostiquée et donc je parle avec elle et je lui dis oh là là mais tu te rends compte c'est pas possible je ne peux pas continuer c'est n'importe quoi et là elle me dit mais non Sonia au contraire tu vas continuer parce qu'il faut que tu parles de ça il faut que tu parles de cette double particularité je dis mais je ne peux pas je n'ai aucune légitimité je découvre l'autisme et là elle m'a dit un truc très juste elle m'a dit tu n'as aucune légitimité ça fait 52 ans que tu le vis dans ton corps que tu le vis à l'intérieur et s'il y en a une qui peut expliquer ce qui se passe c'est bien toi et là elle a renversé le prisme et là d'un coup je me suis dit mais oui mais oui moi je sais l'impact je l'ai décortiqué sur ma vie j'ai pris le temps ça fait des années que j'écris que je relève tous ces symptômes que je n'avais pas pu assembler puisque je n'avais pas je ne savais même pas ce que c'était que l'autisme et d'un seul coup paf 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 c'était comme si vous savez les images où vous voyez on voit ça on voit un zèbre enfin on voit des plaques noires et blanches rayées et puis en fait d'un seul coup on change de positionnement et d'un seul coup on voit le zèbre apparaître et bien c'était exactement ça c'est d'un seul coup toutes ces plaques dans ma vie où j'avais compris que j'étais différente où ma santé avait été impactée où j'avais été voir des psys où je n'avais pas de réponse d'un seul coup mes problèmes relationnels mes divorces mes incompréhensions les gens qui me renvoyaient étaient arrogantes épédantes tout ça enfin tout ça d'un seul coup paf ça prenait sens et non seulement je pouvais le voir mais je pouvais accéder à la compréhension et en plus ça donnait du sens à mon action parce que finalement tout ce que j'avais appris avant était toujours valable la communication relationnelle je suis une professionnelle j'ai fait plus de 10 000 entretiens dans ma vie et les gens ils me disent encore merci j'ai un jeune homme qui a appelé sa fille Sonia et ça faisait 10 ans que je ne le suivais pas voilà un jeune que j'avais accompagné à l'émission locale un jour je reçois un coup de téléphone et il me dit Sonia Fiquet je dis oui il me dit je ne m'en rappelle plus de son nom c'est machin je dis oh pourquoi tu m'appelles il me dit parce que je viens d'être papa et je voulais vous dire que j'ai appelé ma fille Sonia je dis ah bon il me dit je l'ai appelé parce que parce que votre courage votre résilience et tout ce que vous m'avez apporté dans ma vie je veux que ma fille vous ressemble et ça pour moi c'était un super cadeau donc je connais cette force là je connais ma capacité à accompagner correctement les gens j'ai eu plein de retours là dessus et donc d'un seul coup en comprenant mon autisme tout fait sens et là je peux enfin enfin il y a un sens à ma vie quoi enfin je sais pourquoi je suis là je sais ce que je dois faire je sais comment je dois le faire c'est libérateur alors c'est très libérateur et réconfortant je suppose de savoir pourquoi on a mal dans les relations dans les interactions sociales pourquoi on a mal dans son corps quelquefois quand tout le pulse comme ça se met en place et qu'on arrive comme vous le dites à bien d'ypinguer qui on est et comment on fonctionne réellement mais moi il y a une question que je me pose encore c'est que c'est une chose de passer ce cap là de se dire ok donc il y a une neuroatypicité toute cette souffrance et cette suradaptation là maintenant je mets des mots dessus je comprends ce qui s'est passé mais quand il est question de comprendre comment fonctionnent 98% des gens ben là je suis désolée moi je n'ai pas la notice d'utilisation je peux mais non parce que vous voyez c'est très autistique que vous êtes en train de faire oui en fait en communication relationnelle on n'a pas besoin de savoir comment l'autre fonctionne on a besoin de savoir comment nous nous fonctionnons et nous 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 positionnons dans la relation et si on se positionne correctement et bien les autres qui sont qui vont avoir les mêmes centres d'intérêt que nous un objet commun dans la relation dans une relation il faut qu'il y ait un objet commun voilà et bien ils vont venir et ça va bien se passer mais nous quand on est autiste vous voyez on va complexifier les choses on va mettre des valeurs c'est à dire que le diagnostic c'est bien mais ça ne suffit pas il va falloir comprendre comment on s'est construit comment on s'est mal construit pour repartir à la base comprendre que l'autisme c'est avant tout une perception différente de l'information par exemple la pensée en détail j'ai mis du temps à la comprendre la pensée en détail je me dis c'est bon je vois tous les détails je n'avais juste pas vu que je ne voyais pas la globalité oui mais ça change tout donc aujourd'hui moi j'ai une méthode de questionnement qui fait partie de ma méthode en communication relationnelle qui me permet de me repérer à chaque fois que j'ai comme je dis l'étiquette qui gratte c'est à dire un sentiment de gêne de oula il y a un truc qui ne va pas que je ne sens pas l'autre je mets en place mes indicateurs d'implicite pour savoir qu'est-ce que je dois regarder qu'est-ce que je dois questionner donc à l'intérieur de moi mais aussi envers l'autre pour pouvoir savoir dans quel cadre je me situe est-ce qu'on est ok est-ce qu'on parle de la même chose voilà pouvoir exprimer là tu dis une phrase je n'ai pas compris et je peux te le dire sereinement parce que j'ai compris qu'il n'y avait pas de honte vous voyez j'enlève la valeur il n'y a pas de honte à dire je n'ai pas compris par exemple chose que je ne faisais jamais moi il y a plein de choses que je ne comprenais pas je le mettais dans ma tête et puis j'essayais de tourner ça en analyse permanente c'est-à-dire quand l'autre parlait j'analysais en même temps ben là c'est fini je ne fais plus ça parce que j'ai compris mon fonctionnement autistique je sais que j'ai une cécité contextuelle je sais que dès que je vais être en hypersensorialité en hyperémotion là il faut que je sois très vigilante parce que j'ai tendance à mal interpréter les situations donc quand je me sens partir par exemple je sais que ce n'est pas le moment donc je vais pouvoir exprimer à l'autre de dire là je ne suis pas en capacité de parler de ça on va en parler mais laisse-moi la nuit laisse-moi voilà un peu de temps que je puisse savoir moi moi qu'est-ce que j'en pense voilà avant quand il se passait un truc comme ça soit j'étais action-réaction donc ben c'était plutôt frictionnant on va dire ou soit je me fermais j'en parlais plus donc l'autre pensait que j'en avais rien à faire ou que je ne l'avais pas entendu c'était faux mais je ne réglais pas la problématique donc la problématique se cristallisait chez moi et chez l'autre personne et oui tout ça c'est un travail d'apprentissage c'est pour ça que j'ai créé un organisme de formation et pas une thérapie parce que je ne fais pas la thérapie j'apprends aux gens comment ça marche et c'est valable pour tout le monde alors c'est certain que ce sera une belle avancée quand la plupart des neurotypiques auront justement cette cette connaissance du fonctionnement des personnes qui sont TSA et HPI aussi vous avez fondé l'association ADDP HPI TSA oui quel est l'objet de votre association vous parlez de droits des personnes de ces personnes quels sont ces droits les droits bafoués les premiers droits bafoués des personnes HPI TSA c'est le fait qu'on ne nous voit pas qu'on ne nous diagnostique pas donc du coup nous n'avons pas accès aux accompagnements spécifiques auxquels on devrait avoir et pire c'est que du coup on va développer des maladies physiques voire mentales et que quand on va nous voir on va nous classer en bipolaire on va nous classer en paranoïaque en schizophrène alors qu'en fait si on vous avait vu avant on n'aurait pas développé la maladie mentale si on nous avait vu avant on n'aurait pas développé le cancer j'étais en formation là avec dans le cadre de ma certification nationale d'instruction à autisme que je recommande qui est vraiment une très bonne formation avec le professeur Dja Sarval donc c'est un médecin qui fait des conférences partout et donc qui est vraiment sur le côté organique il nous donnait les chiffres donc études voilà c'est pas quelqu'un qui vous sort des chiffres comme ça avec les dernières études l'espérance de vie en population générale c'est 87 ans l'espérance de vie chez une personne autiste c'est 54 ans et alors figurez-vous que donc ils ont classé la population générale et puis après ils ont fait les autistes en déficience intellectuelle et les autistes sans déficience intellectuelle et bien par exemple ceux qui meurent le plus du cancer ce sont les autistes sans déficience intellectuelle ceux qui meurent le plus de suicides autistes sans déficience intellectuelle ceux qui sont le plus en dépression autistes sans déficience intellectuelle donc c'est intéressant quand on sait qu'aujourd'hui on ne nous voit pas c'est-à-dire non seulement on est déjà au-dessus mais en plus on peut se dire qu'il y a toute une catégorie de la population qui n'est pas diagnostiquée qui est rentrée dans des cases alors qu'on n'a pas vu l'autisme et un autisme c'est physique c'est des dysfonctionnements c'est par exemple des épilepsies partielles et chroniques invisibles et la personne a mal à la tête elle a mal à la tête elle a mal à la tête bon ça a été mon cas pendant des années des maux de tête de fou je me retrouvais régulièrement et on n'a jamais vu on n'a jamais vu on n'a jamais fait le lien voilà en fait c'est aussi des personnes mal soignées si j'entends bien ce qu'on vous dit exactement exactement parce que les médecins et ça c'est ce que nous disait justement ce docteur il disait les médecins donc qui ne sont pas formés correctement à la compréhension de l'autisme pensent que l'autisme c'est une pathologie c'est pas une pathologie l'autisme c'est une construction neurophysiologique différente qui va impacter la construction cérébrale qui va impacter toutes tous les nerfs voilà les tendons les muscles le tissu conjonctif pourquoi les femmes donc autistes sans déficience intellectuelle par exemple font partie de la population où il y a le plus d'endométriose parce que justement les tissus conjonctifs ne sont pas les mêmes voilà sont beaucoup plus sensibles et elles vont développer de l'endométriose alors que si on s'était intéressé à elles quand elles étaient quand elles avaient 14 ans et qu'elles commençaient à dire j'ai mal comme c'était mon cas où j'étais pliée je ne pouvais même pas aller à l'école quand mes règles arrivaient le proviseur téléphonait à ma mère elle venait me chercher j'étais en position fétale pendant 3 jours avec des maux de tête comme ça et on me disait c'est normal on me donnait du dolyprane à l'époque ou de le faire à le gant à l'époque c'était ça et c'est normal on a mal c'est normal non c'est pas normal et même c'est un des symptômes des jeunes femmes autistes donc tant qu'on pensera que l'autisme c'est une pathologie à part entière et qu'on la diagnostique simplement à travers un mode cognitif un balancement et en fait c'est symptôme mais les symptômes ne sont que l'expression d'une souffrance quand on se balance quand on se bouche les oreilles c'est parce qu'il y en a trop c'est pas ça l'autisme il y a trop de quoi il y a trop d'informations qui arrivent et qui nous perturbent mais c'est c'est de la souffrance interne moi je n'ai jamais pu m'endormir sans avoir un oreiller collé contre le ventre c'est à dire que je m'endormais tous les soirs avec un mal de ventre de fou je disais que j'avais mal au ventre mais Sonia qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse c'est comme ça et donc tous les soirs je me mettais et je tournais avec mon polochon comme je pouvais aujourd'hui on le sait les personnes autistes ont plus de neurones enfin comme tout le monde il y a plus de neurones dans le système entérique et tout le système entérique des personnes autistes est impacté plus du sucre plus d'arniatale plus de colopathie plus de troubles digestifs plus d'allergies alimentaires tout est impacté c'est énorme et quand vous avez un enfant qui a mal à la tête qui a des règles douloureuses qui a tout le temps mal au ventre qui vous fait des fièvres inexpliquées moi j'ai même fait des comment on appelle ça je me retrouvais régulièrement à l'hôpital avec des hausses de température personne ne savait on me disait c'est un virus ce qui est passé voilà et j'avais 8 ans à peu près et j'ai fait 3-4 épisodes comme ça alors un coup c'était de méningite on m'a fait une ponction lombaire à 8 ans un coup c'était de jaunisse donc j'étais à l'isolement on faisait tous les trucs moi non il n'y a rien un coup c'était un virus j'étais à 41 températures on me plongeait dans des bains glacés parce que j'ai un gros parcours de santé et en fait par manque de connaissances on m'avait montré un psychiatre et le psychiatre avait dit elle est trop sensible elle est hyper sensible votre fille voilà c'est tout ce qu'on a mis comme diagnostic à l'époque donc pas de diagnostic en 2024 justement je voulais vous poser la question si on connaissait la définition exacte du HPI-TSA c'est-à-dire est-ce qu'il y a des caractéristiques physiologiques mentales et émotionnelles qui sont communes qui sont collectives aux personnes porteuses de ces neuro-atypicités non aujourd'hui je suis une des rares à parler du HPI-TSA associé puisque en fait normalement on ne devrait pas l'associer et ils ont raison je suis blonde et j'ai les yeux marrons c'est deux caractéristiques différentes et on ne peut pas les comparer et on ne peut pas les évaluer c'est pas ça qui fait ma beauté par exemple vous voyez c'est quoi qui me rend belle mes cheveux blancs ou mes yeux marrons bah non ça n'a rien à voir ça contribue à ce que je suis et bah le HPI-TSA c'est pareil vous avez un HPI une structure neurophysiologique qui va traiter l'information à une vitesse de connexion plus rapide parce qu'on sait aujourd'hui que les personnes au potentiel ont des neurones ont plus de neurones ils sont plus denses on sait qu'ils sont mieux gainés la gaine de myéline est meilleure donc il y a une meilleure conductivité de l'information ce sont des machines uploadées c'est la nouvelle l'humanité les personnes HPI sont uploadées ok et donc chez un neurotypique qu'est-ce que ça fait donc quelqu'un qui n'a pas un trouble neurodéveloppemental bah ça fait qu'il est pertinent qu'il va vite dans le traitement en information mais qu'il va savoir doser donc il n'a pas de décalage donc lui il n'a pas besoin d'aller passer un test de QI il est bon ça se passe bien il sait s'adapter voire il ne saute pas de classe parce qu'il n'a pas besoin d'avoir cette reconnaissance il se nourrit de ce qu'on lui donne à l'école et puis de tout ce qu'il peut faire à côté c'est le genre de gamins j'en ai déjà rencontré qui font du jonglage qui sont bons en sport qui sont bons partout et qui en plus parlent gentiment doucement de manière assurante ça c'est le HPI pur ensuite vous avez le TSA le TSA on le sait aujourd'hui donc avec des mutations génétiques qui vont impacter la construction mais en fonction de comment les gènes vont s'exprimer et bien pas du tout de la même manière chez les uns et les autres ce qu'on a tous en commun qu'on soit autiste en déficience ou sans déficience intellectuelle c'est un problème de synchronisation des synapses ça c'est important et ça on l'a tous donc là on commence à comprendre que le HPI il conduit très alors le TSA il a le problème de synchronisation des synapses donc l'information n'est pas conduite correctement et ça a pour conséquence que les capteurs sensoriels ne vont pas capter l'information de manière normale donc soit elles vont le capter plus fortement il y a une c'est comme si vous mettiez un poste à fond vous voyez c'est mal réglé et voilà donc ça fait mal ou à l'inverse ça peut être en hypo ben voilà c'est mal réglé et c'est bien ça c'est nos régulateurs sensoriels donc ceux qu'on connaît les cinq sens mais les autres aussi c'est à dire la proprioception moi je me je me cassais tout le temps la figure et quand je me cassais la figure en plus je me faisais très mal je me casse donc on a fait un truc pour savoir si j'avais pas un problème d'os non non j'ai des os super c'est l'intensité de mon mouvement je ne sais pas réguler l'intensité de mon mouvement donc quand je tombe je tombe de manière tellement vive que je me casse problème vestibulaire le sens de l'équilibre quand il est mal réglé et chez les personnes autistes il est mal réglé et ben par exemple toutes les personnes autistes vont vous dire elles ont le mal de voiture ben oui parce que c'est tellement sensible que le fait d'être en voiture ça donne la nausée voilà le problème vestibulaire c'est le fait de mal évaluer la marche donc quand vous avez un problème vestibulaire plus un problème de proprioception et ben vous vous cassez vous vous tombez vous vous faites mal voilà donc vous voyez le TSA c'est un problème un problème c'est une organisation différente et donc cette construction ce développement cérébral va faire que l'information n'étant pas conduite correctement le problème de synchronisation des synapses fait qu'en plus l'information part un peu partout ce qui est une grande richesse parce que du coup on va faire appel à plus d'aires cérébrales que les neurotypiques d'où la créativité des personnes TSA qu'elles ont des idées que les autres n'auront pas ben oui parce qu'elles font appel là où on devrait faire appel à l'émotionnel elles vont faire appel à autre chose à l'imagination enfin voilà et donc du coup elles ont d'autres résultats et donc ce TSA qui a une particularité et qui d'ailleurs ce TSA on le sait a un problème de gainage vous vous rappelez ? le TSA a un problème de gainage et c'est là où le HPI qu'on pense le HPI il n'a pas de problème de gainage les personnes HPI n'ont pas de problème de trouble de sommeil comme quelqu'un qui a un TSA normal parce qu'ils vont pouvoir dormir et ça ça change beaucoup de choses aussi dans la résilience des HPI TSA c'est-à-dire que oui ils sont très fatigués parce que ça leur demande de faire plus de gymnastique interne mais ils vont pouvoir le compenser sauf qu'en vieillissant ils vont compenser de moins en moins d'où les effondrements et les burn-out ben pas avant l'âge de 30-35 ans voilà sauf qu'aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'effondrements tôt parce que là aussi je pense qu'il y a une évolution de ces critères et c'est-à-dire que oui l'hypersensibilité elle continue d'augmenter c'est-à-dire que je pense que nous sommes de plus en plus sollicités dans nos sens le bruit on vit tous en ville beaucoup moins à la campagne vous voyez cette sollicitation permanente et fait que alors c'est la théorie de la marque que je défends dans mon prochain livre la théorie évolutionniste et ben on va transmettre cette hypersensibilité et elle va s'élargir cette hypersensibilité voilà donc il n'y a pas à comparer le est-ce qu'il y a plus de HPI ou de TSA ces deux structures différentes et deux particularités qui font que quand elles sont ensemble et bien le HPI va empêcher de voir le TSA ça c'est clair on le sait voilà mais le TSA va s'exprimer d'une autre manière alors quand je vous écoute si je ne connaissais pas l'effort d'inclusion quotidien que fait ce profil-là avec les enjeux qu'il y a derrière de se faire toujours passer plutôt derrière à la fin et de faire mettre en valeur ceux qui sont autour je me dis si je ne connaissais pas et que je vous écoutais je me dis mais quelle personne insupportable à vivre au quotidien en fait parce que mais pas du tout je me mets à la place des neurotypiques et je me dis mais c'est insupportable des gens comme ça pas du tout parce que ces personnes-là alors on le sait les autistes ont une conscience supérieure Thomas Bourgeron dans son livre des gènes des synapses et des autistes alors j'ai mes pardon soit on y a une réserve quand je parle comme ça c'est bien sûr au second degré et je parle des porteurs de HPI TSA et non pas de TSA avec une déficience intellectuelle voilà on parle bien de ce profil je préfère alors moi ce que ce que je vous dis c'est que oui nous sommes insupportables pour les autres déjà c'est vrai et nous n'en avons aucune conscience pourquoi parce que nous sommes pétris de bonnes intentions et que contrairement à ce que les scientifiques pensent sur l'autisme c'est à dire que les scientifiques disent les autistes ne veulent pas aller vers les autres c'est pas vrai les autistes ils ont envie d'aller vers les autres sauf que à force de se prendre des murs on n'y va plus à force de quand ça fait trop mal on n'y va pas donc un enfant qui au départ va aller vers les autres et puis du fait de sa différence et de ses incompréhensions il va être rejeté par le groupe ben oui il se replie sur lui-même bien sûr même le fait de regarder on sait que les enfants autistes entre 0 et 4 mois ils regardent plus intensément leurs parents dans les yeux que les autres vous voyez donc on pourrait se dire mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment l'enfant lâche le regard trop d'informations pas possible à gérer c'est juste ça qui fait qu'ils lâchent le regard c'est insupportable physiquement donc c'est les causes physiques qui vont nous amener à nous replier mais nous dans notre mental dans notre intention on a envie d'aller vers les autres on a envie de leur partager nos centres d'intérêt on a envie d'être avec eux vous voyez et donc un HPI il a envie encore plus que les autres de comprendre et d'aller vers les autres donc il peut y avoir cette coupure dans le regard justement par une surcharge sensorielle mais il peut y avoir une très grande intensité aussi qui met mal à l'être mal à l'aise l'autre qui ne comprend pas pourquoi le regard est si profond si intense et si intrusif j'ai déjà entendu des amis expliquer que ça pouvait devenir vraiment très désagréable de se sentir passer au scanner c'est ça parce qu'il faut comprendre une chose c'est que nous on ne peut pas faire plusieurs choses à la fois donc quand on regarde dans les yeux on regarde dans les yeux on va chercher l'information et on transmet cette information voilà on m'a toujours dit que j'avais un regard souvent quand j'étais petite ma mère me disait Sonia arrête de regarder comme ça baisse les yeux donc je devais avoir un regard intrusif justement j'en avais aucune conscience et plus tard quand j'étais avec mes collègues et que j'avais envie vraiment de les comprendre et que là je rentrais dans leur regard tous me disaient oh là là ton regard il est perçant il est voilà ce qui était un grand atout au niveau de la séduction avec les garçons par contre je vous le dis tout de suite alors on va y revenir tout à l'heure mais justement ça sera important d'en parler parce qu'il y a de telles difficultés à comprendre les codes relationnels et surtout des relations amoureuses affectives et sexuelles que quelquefois les personnes TSA se mettent en danger par rapport à ça on pourra en parler tout à l'heure j'ai envie de vous poser deux questions par rapport au genre masculin et féminin par rapport au HPI TSA est-ce que ce sont les mêmes caractéristiques est-ce que vous pouvez l'évoquer et aussi j'aimerais par la même occasion que vous puissiez nous donner si vous l'avez parce que ça ne fait pas consensus non plus mais en tout cas nous dire selon vous quelle est la différence entre quelqu'un une personne qui est haut potentiel intellectuel et une personne qui est haut potentiel intellectuel est-ce que c'est la même chose est-ce que ce sont deux choses différentes donc genre masculin féminin et ces définitions-là on va commencer par le masculin féminin donc par exemple juste pour vous donner une idée sur sur 100% j'ai 95% de femmes dans mon programme et seulement 5% d'hommes sur les vidéos donc j'ai 62 000 vues 15 000 heures de visionnage sur mes vidéos YouTube sur le HPI TSA j'ai 83% de vues de femmes entre 35 et 60 ans voilà et donc les hommes c'est le reste voilà donc c'est quoi la différence c'est que un homme qui va dysfonctionner dans la société on va dire qu'il a du caractère une femme qui va dysfonctionner dans la société on va dire que c'est une emmerdeuse au mieux et au pire on va dire que c'est une hystérique donc c'est pas la même chose donc du coup le camouflage chez les femmes il est beaucoup plus important parce qu'on a compris qu'on ne peut pas exprimer notre différence et là j'allais dire que c'est valable pour toutes les femmes neurotypiques ou voilà mais du coup nous ça a une incidence encore plus grande voilà donc on s'aperçoit déjà que sur le relationnel les femmes autistes sur le diagnostic elles vont chercher à comprendre alors qu'un homme moi je vois plein de HPI hommes qui sont un peu interrogatifs sur le TSA et donc j'ai déjà fait des entretiens et le gars me dit non mais moi je ne suis pas TSA et donc quand on essaie de lui montrer sa rigidité il n'est pas en capacité de l'intégrer non non mais c'est tout le monde qui est comme ça donc si vous pensez que c'est tout le monde ok pas de soucis donc ils assument d'être HPI beaucoup moins de TSA et donc ils sont beaucoup plus rigides dans leur manière d'être mais ce qui ne leur pose finalement que très peu de problèmes parce que eh bien oui au travail ils sont un peu autoritaires ils sont un peu voilà mais bon comme il fait du bon boulot alors qu'une femme on va dire ah ouais elle est autoritaire elle est directive voilà elle est arrogante et pour peu qu'elle ait la voix qui monte parce que dès qu'on on monte en émotionnel on va avoir une voix beaucoup plus aiguë eh bien vous voyez que le classement dans la société dans l'entreprise même ne va pas être le même donc forcément on ne va pas se positionner pareil et puis après les femmes sur le centre d'intérêt vous vouliez dire quelque chose peut-être oui par rapport à ça justement j'aimerais que vous puissiez nous parler de cette des grossièretés éventuellement qui je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez observé mais de la facilité pour un TSHPI à être grossier quand justement il manque en intensité et en émotion par rapport oui mais alors moi alors là vous me coupez parce qu'on n'était pas du tout sur ça mais alors moi je vais vous dire ce que j'en pense c'est que le syndrome de la tourette est associé au TSA très régulièrement et que par exemple je suis quelqu'un qui peut être et qui est très souvent grossière alors comme je dis je l'avais repéré et je le dis tout le temps non non je ne suis pas vulgaire je suis grossière donc déjà pour moi c'est pas la même chose voilà et j'avais vu ça dans le film la crise ça m'est beaucoup plus c'est une belle référence je ne suis pas vulgaire je suis grossière et je me suis rendu compte par exemple quand je suis en voiture et que je ne vais pas être contente ou voilà qu'il y ait mes enfants pas mes enfants mais à partir du moment où il y a une émotion je dis une phrase c'est toujours la même depuis des années qui sort de manière complètement instantanée et qui va cumuler 4 ou 5 insultes de suite vous ne la direz pas mais je vous assure elle est vraiment pas belle elle est vraiment ça devrait soulager bon nombre de personnes qui ne se connaissent pas avec ce profil neuroatypique et qui vont peut-être pouvoir sur toutes ces petites choses qu'on assemble comme un collier de perles voilà et donc j'avais repéré que ma maman avait une tendance à la grossièreté ma soeur aussi enfin voilà une de mes soeurs et d'ailleurs j'aimais pas quand c'était elle qui j'aimais pas c'était pas bien mais je ne me voyais pas moi l'être voilà et puis maintenant que je travaille sur l'autisme et ses particularités et que je fais le lien avec tous les autres tous les autres syndromes et notamment le syndrome de la tourette qui revient régulièrement donc c'est vrai que je me suis renseignée et tout d'un seul coup je me suis dit mais Sonia t'aurais pas un petit syndrome de la tourette là qui est bien camouflé mais qui justement chaque fois que je monte émotionnellement et bien oui je vais devenir grossière et c'est quand même très stéréotypé parce que c'est la même phrase depuis 20 ans avec les 5 mots qui se suivent dans l'ordre et que je n'arrive pas à vous redire si je devais vous la dire je suis obligée de la chercher ce n'est pas forcément dans l'ordre ce n'est pas exactement ça alors qu'elle me sort complètement spontanément quand par exemple quelqu'un qui me fait une queue de poisson ou je dois freiner d'un seul coup en tout cas une peur alors là ça sort comme ça comme un sens de décompression en fait comme une cocotte mais je pense que là bon voilà c'est 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 – Sous-titrage FR 2021